Bonsoir à toutes et tous, merci d'être présents ce soir pour la première conférence organisée par l'association Méridio Nanterre. Avant de vous introduire, M. le député, et merci d'ailleurs de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir, pour faire une présentation très rapide de Méridio, Méridio est une nouvelle association qui vient d'arriver à Nanterre, qui organise des conférences avec des personnalités politiques, de tous bords, des élus de la société civile, des personnalités de la société civile, des personnalités du monde juridique et autres, donc ça c'est notre premier objet. On organise également des visites institutionnelles pour essayer d'ouvrir également aussi ces différentes institutions à des publics qui n'ont pas forcément accès, donc que ce soit les parlements ou autres évidemment. On organise également une simulation parlementaire annuelle, dont on organise une au conseil départemental de Haute-Seine le 28 février prochain, d'ailleurs si cela intéresse parmi vous et on aura l'occasion d'en discuter un petit peu après. Et également aussi dans ce dernier point, donc les conférences, visites, simulations parlementaires et après les différents cafés-débats entre membres ou avec différentes personnalités comme je vous le disais précédemment. On organise notre première conférence ce soir sur la politique du maintien de l'ordre en France. Monsieur Hugo Bernalicis, député du Nord, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, simplement introduire un petit peu votre parcours, ce serait peut-être plus intéressant que ce soit vous-même qui nous racontiez un petit peu tout cela. Quentin et moi l'ont co-animé en premier temps les différents échanges. Ça va se passer de la manière suivante. On va vous poser quelques petites questions alternativement aux députés, de manière assez large, par rapport à toute la problématique, pendant à peu près une bonne demi-heure à peu près, et le reste de la salle, vous pourrez après pendant le deuxième temps poser toutes les questions à monsieur le député qui répondra si cela convient à tout le monde pour le format. Je vous laisse simplement peut-être introduire un petit peu votre parcours, pourquoi vous êtes tout simplement engagé en politique, qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes engagé sur ces questions de maintien de l'ordre, des sûretés qui vous tiennent à cœur. Très bien. Merci pour votre invitation. Je viens toujours dans les universités dès que je peux, dès qu'on m'invite et dès que je peux, parce que pour moi c'est extrêmement important qu'on puisse avoir ce format de discussion plus structuré qu'un passage média où vous avez 45 secondes pour répondre à une question parfois complexe. Il y avait des adversaires qui peuvent être tout à fait de mauvaise foi, voire raconter n'importe quoi. Donc j'ai à cœur ces formats-là et aussi être dans une sorte de transmission, en tout cas d'échange, dans un cadre qui se veut plus universitaire, plus structuré, qui me semble déterminant et important, puisque une bonne partie, on ne peut pas dire la totalité, de notre réflexion politique et notre programme essayent d'être assis sur l'actualité des sciences, qu'elles soient humaines, sociales ou même... Non, je vais dire dure, mais non, je n'aime pas ce mot, parce que ça voudrait dire que les autres sont molles, alors que ce n'est que Marine Le Pen qui est trop molle, comme chacun le sait. Donc vraiment de s'appuyer aussi sur les connaissances actuelles et sur ce qu'on en sait. Je vais faire extrêmement rapide sur mon parcours, parce que sinon je vais passer une heure et demie que sur ça, et ce serait dommage, évidemment, parce que c'est à côté du cœur du sujet. Pour vous la faire vite, je n'ai strictement rien à voir avec la police, la justice, la sûreté, le droit, tout ça. Moi, dans ma vie, dans mon parcours, je n'ai personne dans ma famille qui est policier ou gendarme, enfin voilà, je n'ai rien à voir vraiment avec le sujet. Donc je suis tombé dedans par hasard, par hasard, disons que par des événements fortuits, indépendant de ma volonté, pas si hasardé que ça, mais en tout cas indépendant de ma volonté, puisqu'en réalité, je me confronte à la police, avant de me confronter au sujet, assez vite en tant que syndicaliste étudiant, enfin d'abord syndicaliste lycéen, pendant les mobilisations contre la réforme Fillon en 2005, puis le CPE 2006, puis ensuite 2007, autonomie des universités, loi Pécresse. Donc là, je bloque la fac, comme tout bon syndicaliste étudiant de l'époque en tout cas, pendant 43 jours, c'était long quand même à Lille, il faut dire qu'on était particulièrement mobilisés. Et là, pareil, dans des rapports assez conflictuels avec la police en manifestation, donc voilà les seuls échanges que j'ai avec la police, bien qu'ayant été dans les organisateurs de la manifestation, y compris dès le lycée, puis à l'université, j'avais aussi compris qu'il y avait différents services de police, quand on dit la police, mais en fait, ça ne recoupe pas l'ensemble des réalités de ce que sont les polices, en réalité, et même pour aller plus loin, les polices administratives, la police judiciaire, et dans les polices administratives, il y a la police de l'eau, par exemple, qui surveille la qualité de l'eau, et ils ont des missions de police. Donc, le terme, il est, par ailleurs, plus large que ça, mais j'ai découvert qu'il y avait les RG, qu'il y avait une autre mission, qui était de m'appeler pendant les postes, pour savoir quel était le parcours, et que c'était d'autres policiers qui avaient d'autres missions, et un autre rôle là-dedans. L'événement suivant, qui m'a mis le nez sur le sujet, là, vraiment, au fond, en tout cas, c'est en réalité, après que j'ai passé le concours à l'Institut Régional d'Administration de Lille, pour être cadre de la fonction publique d'État, où, en fait, on devait faire un premier stage de découverte dans l'univers que vous voulez. Moi, je voulais, j'avais demandé à faire un stage avec le commissaire au redressement productif qu'il y avait à la préfecture du Nord, puisque Montbourg était au gouvernement, enfin, c'est 2012, en fait, Montbourg est au gouvernement, il lance ce truc-là, je suis de gauche, je me dis, ça peut être intéressant, quand même, de voir ce qui se passe, l'industrie, l'emploi, tout ça, ça peut être pas mal. Mais le directeur de l'IRA, il n'était pas trop sur cette ligne-là, et puis le commissaire au redressement productif avait dit qu'il était un dans son service, lui, et que, du coup, s'occuper d'un stagiaire, ce n'était peut-être pas sa priorité en arrivant. Et le directeur de l'IRA, par contre, s'est dit, ah, mais j'ai un stage parfait pour vous. « Vous allez aller à l'École nationale de police de Roubaix. » J'ai appris plus tard que c'était parce que j'avais déjà été identifié comme étant militant du Front de Gauche à l'époque, parce que j'avais été candidat au législatif dès 2012, donc il s'était dit, tiens, le militant de gauche, là, on va l'envoyer chez les flics, il lui fera les pieds. Voilà, donc c'est ça, le point de départ, de la raison pour laquelle je m'intéresse au sujet. Et puis, hasard de la vie, au départ, on m'y envoie avec comme objet de stage d'aider dans l'administration de l'école de police, parce que j'étais élève attaché d'administration, d'aider l'école à bâtir un plan de communication interne et externe. Un truc chiant, quoi, puisque l'école de police ne communique pas tellement. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, quelques jours après le début du stage, en fait, le directeur de l'école me dit, ben, en fait, on va changer votre sujet de stage. Enfin, on va changer. Il ne pouvait pas le changer, donc on va rajouter un truc dans votre sujet de stage, qui est que vous allez superviser les tables rondes que nous allons organiser, qui avaient commencé un peu à organiser, à défricher, suite à une commande du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, un certain Manuel, qui avait demandé à toutes les écoles de police du pays, dans le cadre d'assises de la formation de la police nationale, comment rapprocher la police de la population sous l'angle de la formation initiale et continue. Bon, voilà. Donc, je me retrouve en stage à devoir aller assister à des tables rondes et à rédiger des synthèses pour le directeur de l'école, à suggérer des propositions, qui ensuite allaient faire une grosse synthèse de l'école, remonter au ministère de l'Intérieur, qui a ensuite organisé une grande messe, les assises, enfin, la restitution des assises de la formation, où Manuel Valls a dit en introduction « Nous n'allons pas tout révolutionner ». Bon, voilà. En gros, ils n'en ont rien fait. Mais en tout cas, le truc était intéressant de réflexion et un bon militant politique, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Mais au fait, il y a quoi dans le programme sur la police ? » « Qu'est-ce qu'on propose ? » Donc là, je suis allé voir le chapitre. Donc, c'était « L'humain d'abord », le programme de 2012. Et il y avait deux pages pour dire qu'on voulait une police qui ait les moyens de faire son travail, reproche des gens, revenir à la police de proximité. Et puis, c'est tout, quoi. Enfin, voilà. C'est bien, hein. Enfin, je suis d'accord avec ça. J'étais d'accord avec ça. Mais je trouvais que c'était un peu léger. Et le directeur de... Je trouvais d'autant plus que c'était léger que le directeur de l'école nationale de police m'a mis un livre entre les mains d'un sociologue. Et oui, il y a des policiers qui disent des sociologues. Il y en a de plus en plus, j'espère. Parce qu'ils ont créé un diplôme universitaire de sociologie de la police à Amir Frouniaï, d'ailleurs. Là, qui rencontre un certain succès. Le livre de Christian Moana, qui est donc sociologue et qui était le directeur du CESDIP, le centre de recherche du CNRS sur les politiques pénales et répressives et la justice, et la police aussi, qui s'appelait la police contre les citoyens pour l'interrogation et qui faisait un peu le bilan en 2011 de la police de proximité et des réformes de Sarkozy, des ruptures que ça a introduit et des conséquences que ça a eues sur les pratiques policières en tant que telles et le ressenti des citoyens, évidemment, qui était sa focale. Donc, c'était pile dans le thème relation police-population. Et plus je lisais le bouquin et plus il me disait mais il suggérait des choses, le sociologue dans son livre. Je disais, mais ça a l'air de gauche, je suis plutôt d'accord avec ce qui est écrit dans le bouquin, je suis de gauche, pourquoi on ne met pas ça dans le programme ? Pourquoi on ne dit pas ces trucs-là qui peuvent aussi d'ailleurs parler aux policiers pour donner une perspective de comment on organiserait la police si on arrive au pouvoir ? Parce que la réflexion, elle était la suivante, de se dire, quand même, on avait une critique à cette période-là politique, c'est-à-dire début des années 2000, qui de dire, finalement, vous savez, la gauche, c'est le social, la droite, c'est l'économie. Tout le monde est bien au courant de ça. Dans la caricature admise communément par tout le monde dans le pays et dans la même caricature, évidemment, la gauche est laxiste et la droite est spécialiste de l'insécurité. C'est bien connu. Donc, comment on fait pour avoir un discours sur le sujet sans pour autant devoir se justifier de ne pas être laxiste parce que je n'aime pas trop quand on est en train de se justifier, mais en tout cas, qu'on donne des perspectives sur ce qu'on ferait la police et qu'on ne s'attarde pas sur ce que moi-même, j'entendais en tant que militant dans nos propres réunions, dans nos réseaux, en mode, la police, on s'en fout, de toute façon, il n'y a que les gens de droite qui votent sur ces thématiques-là. C'est par le social qu'on va gagner les élections et c'est en répondant aux questions sociales qu'on va pouvoir l'emporter, gouverner le pays. On verra, la police, ça viendra avec tout seul. La partie avec laquelle je suis d'accord, c'est que je ne crois pas qu'on gagnerait les élections grâce au meilleur discours sur la police. Car nous avons le meilleur discours sur la police et nous n'avons pas gagné les élections, la preuve. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va gagner. Par contre, je pense, j'ai la conviction profonde qu'on pourrait perdre les élections ou en tout cas, être mis en difficulté si on gagnait et si on accédait au pouvoir si on ne prenait pas au sérieux la question de la gestion de la police et de la gendarmerie, en tout cas du ministère de l'Intérieur et de toutes ces prérogatives qui vont avec parce qu'en fait, en réalité, dans le militantisme de gauche et l'orientation politique qu'on a, les gens ont des tas de récriminations à faire à la police. Ils sont très bavards sur le sujet en fait, en réalité. Mais très, 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 très. Et c'est extrêmement important pour eux. Donc, en réalité, il y avait tout un discours à mobiliser. Donc, je me suis donné comme objectif à ce moment-là, en 2012, après ce stage de l'école de police, en disant, je vais me donner pour objectif de traiter ce sujet-là et qu'on soit plus dense sur nos approches. Donc, à l'époque, j'étais au parti de gauche, à l'intérieur du Front de Gauche. Donc, ça commençait par des contributions thématiques dans les congrès internes. et puis, mon travail a trouvé son aboutissement. En 2016, Jean-Luc Mélenchon lance sa deuxième candidature dans le cadre, cette fois-ci, de la France insoumise. Et je me vois confier, je ne suis pas tout seul à le faire, mais la rédaction du livret thématique, qui avait l'objectif d'avoir des livrets thématiques, du livret thématique sur la sécurité et la sûreté, dès 2016. D'ailleurs, c'est le deuxième livret thématique qui sort, notamment parce qu'on veut se caler sur novembre 2016, qui est la date anniversaire, malheureusement, des attentats du Bataclan. Et donc, forcément, vous ne pouvez pas, dans la campagne électorale, ne pas passer à côté du sujet de la lutte contre les actes de terrorisme et la question de Daesh et l'organisation de la police et le renseignement. En plus, le renseignement, je ne connaissais rien à la police. De toute façon, le renseignement, je ne connaissais pas plus grand-chose que ça. Or, il y avait eu des réformes de Nicolas Sarkozy sur le renseignement, fusion DST, DCRI qui ont donné la DGSI, reconfiguration des missions des renseignements généraux, devenu le renseignement territorial qui a été mis à différentes positions administratives en interne, d'abord sous la houlette de ce qu'est le PRAV de sécurité publique. Bon, ouais, il y avait plein d'enjeux. Et donc, c'est cette partie-là aussi qu'on a pas mal bossé dans le programme dès 2016. Et une montagne, du coup, de travail à abattre, parce que franchement, on partait de pas grand-chose. Et la littérature de gauche sur le sujet n'est pas si... En tout cas, la littérature critique de la police, d'accord, mais il y en a pas mal, ça, j'avoue qu'on a quelques œuvres littéraires, quelques gens qui produisent, tant mieux. Mais se dire ensuite qu'est-ce qu'on en fait et comment on le mobilise, comment on le traduit en proposition concrète, là, c'est le travail des militants politiques et du politique. Et donc, c'était un travail. Et je dois dire, je ne suis pas du tout mécontent qu'en 2016, on ait bien bossé la partie sur la question de la lutte contre les actes de terrorisme parce que le premier texte que j'ai à traiter en arrivant à l'Assemblée nationale en juillet 2017, ce n'est pas les ordonnances Macron sur le travail, le code du travail, ça, c'est le deuxième texte en réalité qui est discuté à l'Assemblée. Le premier, c'est la sixième prorogation de l'état d'urgence, pas sanitaire, mais l'état d'urgence tout court, mobilisé par François Hollande avant et qui avait abouti à 4 300 perquisitions administratives, à faire en sorte que les écologistes soient interdits de manifestation contre la COP21, etc. Il faut se souvenir aussi de tous ces éléments-là. Et donc, on est dans cette sixième prorogation de l'état d'urgence et donc, c'est moi qui m'y colle pour défendre la motion de rejet préalable contre la sixième prorogation de l'état d'urgence. Sujet un peu sensible, on peut amener à quelques polémiques et à l'époque, les motions de rejet préalables, c'était le grand luxe, c'était 30 minutes, c'était plus que 15. Donc, voilà, comment on fait quand on est de gauche pour parler 30 minutes à la tribune sur la prorogation de l'état d'urgence ? Le mieux, c'est d'avoir bossé avant et d'avoir un programme parce que ça aide beaucoup plus facilement. Voilà, je vous ai fait en condensé mais en même temps accéléré jusqu'au moment de mon élection, les raisons pour lesquelles je me suis penché sur ce sujet-là et les cheminements de la réflexion au détour, évidemment, de la sociologie qui est quand même assez centrale finalement dans notre réflexion en plus des relations interpersonnelles et des militants parce que finalement, j'ai découvert aussi qu'en interne, on avait des CRS à la retraite, des policiers d'actifs mais qui ne le disaient à personne, des camarades qui étaient gendarmes réservistes, enfin voilà, il y en avait plein de, il n'y en avait pas des centaines, je confesse, mais il y en avait quelques-uns et qui ont pu participer du coup à cette réflexion assez stimulante. Et puis au fond, à la fin, parce que le postulat était de dire bon, demain on gagne, il faudra bien qu'il y ait un ministre de l'intérieur et qu'on ne va pas dire aux policiers oh, faites comme d'habitude. Non, ça, ce n'était pas acceptable. Faire comme d'habitude, ce n'est pas du tout acceptable. Donc il y avait vraiment ici pour convaincre les uns et les autres de la nécessité de ça, vraiment de s'impliquer sur le sujet. D'ailleurs à chaque université d'été ou équivalent que ce soit du parti de gauche ou ensuite de la France insoumise, j'ai animé des ateliers sur les questions de sécurité et c'était intéressant de voir que les salles étaient systématiquement blindées et ils étaient obligés de refuser des gens alors que c'était une thématique réputée inintéressante pour les militants parce que voilà, ils sont socials et tout. Et finalement, il y a une impétence sur le sujet donc je suis content qu'on ait réussi à mobiliser à la fois les militants sur le sujet qui puissent eux-mêmes être des porte-parole de nos propositions politiques et en même temps qu'on puisse être opérationnel le moment venu. Merci monsieur le député pour ces quelques questions. N'hésitez pas à me dire si je suis trop long ou si vous faites des signes. Je vais laisser Quentin poser la première question et on va démarrer le début de cet entretien guidé et on va revenir évidemment sur pas mal d'aspects que vous avez traversé de manière assez rapide pour revenir un petit peu en détail et puis je ne doute pas qu'évidemment la salle aura l'occasion également d'y revenir un peu plus en détail. Merci. Bonjour. Alors vous avez parlé du fait que les Français s'intéressaient beaucoup à la question de la police. J'aimerais savoir selon vous quelle vision les Français ont-ils de la police et s'ils en ont une mauvaise vision qu'est-ce que vous proposez pour y remédier pour que les policiers soient peut-être plus proches des peuples. Bon, moi j'ai envie de vous dire tout va bien en fait. Je crois qu'il y a plus de 70% des gens qui ont confiance dans la police alors que c'est quoi ? 40% des gens ont confiance dans les députés. Bon, donc ça va quoi. Pas de problème. Alors il y a un sujet et il y a un problème. Mais je vais vous dire ça spontanément parce qu'effectivement pour beaucoup de gens dans le pays il n'y a pas vraiment de sujet ou en tout cas ce n'est pas leur sujet ou pour eux ils ne se posent pas les questions en ces termes-là parce qu'ils ne sont pas la même confrontation avec la police. Quand on parle de relation police-population il faut mettre police au pluriel et population au pluriel en réalité. Et parce qu'il y a des endroits où quand ils font des sondages d'opinion ou mieux des enquêtes sociologiques sont faites dans des quartiers spécifiques où on a les caractéristiques sociologiques du quartier on voit que la relation police-population est très clivée en fonction de là où on habite et de qui on est et aussi évidemment de sa couleur de peau et je vais y venir tout de suite parce qu'on a eu les enquêtes aussi du défenseur des droits qui ont montré on le savait déjà il y en avait eu des précédentes que si vous êtes perçu comme étant noir ou arabe vous avez environ 20 fois plus de chances de vous faire contrôler pour les contrôles pour les contrôles l'identité donc il y a des tas de gens où quand vous dites ouais c'est scandaleux c'est contrôler l'identité intempestif il y a des gens il y a plein de gens dans le pays qui vous regardent avec des yeux comme ça en mode qui ne parle on ne va jamais contrôler mon identité moi alors des gens qui s'est déjà fait contrôler son identité dans la salle on avoue ouais hors manif ça compte hors manif ok hors manif ok la majeure partie d'entre vous n'a jamais eu un contrôle d'identité vous en avez déjà entendu parler mais vous ne l'avez pas vécu c'est pas pareil que de le vivre parce que quand on vous dit que par exemple le vouvoiement ce serait bien 100% vous voyez les policiers quand ils ont fait votre contrôle d'identité ceux qui ont été contrôlés ouais vouvoiement oui non oui ouais 50 je ne sais plus allez 50-50 bon c'est pas 100% en tout cas c'est pas le même cadre où genre il y a un contrôle d'identité c'est prévu par la loi il y a un cadre c'est bien fait et en fait toutes ces choses là ces comportements policiers individuels mais qui s'en sert dans une logique collective de travail on y reviendra après vont faire en sorte que petit à petit la relation police population va se dégrader et que les populations notamment dans les quartiers populaires vont très vite être dans une confrontation avec la police parce que la police va se comporter comme si en phase 2 ils n'avaient pas des concitoyens mais des adversaires des ennemis ou dit autrement des délinquants potentiels en tout cas voilà il y a un truc on ne sait jamais à qui on a affaire alors que dans d'autres circonstances ils vont faire des contrôles un peu un peu classiques aléatoires et se comporter tout à fait tranquillement voire surtout ne pas faire de contrôle du tout quand c'est une manifestation d'agriculteurs par exemple on ne contrôle pas les identités des gens voilà de toute façon on sait qu'ils sont agriculteurs ce qu'on va découvrir donc vraiment on ne peut pas faire une généralité de la relation entre la police et la population et ce qu'on voit c'est que les relations police population dans les quartiers populaires et notamment avec les plus jeunes quand on fait des stratifications par classe d'âge qu'elle se dégrade dans certains quartiers et notamment vis-à-vis des plus jeunes alors qu'en population générale elle peut légèrement s'améliorer mais ça ça a été résumé par le préfet l'allemand nous sommes pas dans le même camp donc il y a deux camps dans le pays ceux qui sont du côté de la police qui ne se font pas contrôler et qui eux trouvent que ça va bien et ça va même de mieux en mieux dans les relations police population et les autres qui subissent l'action policière mais qui visent peut-être dans une interprétation un peu plus large à des politiques de contrôle social en réalité plus que de politiques de lutte contre tel type de délinquance ou d'apaisement ou de je ne sais pas trop quoi donc voilà comment j'analyse la situation telle qu'elle est là sachant que les enquêtes qu'on a sur la confiance dans l'institution policière ou dans la police sont des enquêtes d'opinion type IFOP IPSOS et compagnie donc déjà je vous invite à les prendre avec les plus grandes pincettes possibles puisque la dernière fois sur BFMTV ils m'ont expliqué que 74% des gens trouvaient enfin des gens sondés en l'occurrence trouvaient qu'il y avait un ensauvagement de la société bon comment vous expliquez ça à monsieur Bernard ici alors vous savez ce que j'ai répondu à ce moment là peut-être parce que les gens regardent la télé voilà ils disent vous êtes en train de dire que c'est nous oui c'est ce que exactement c'est exactement ce que j'étais en train de dire je pense que vous répétez à longueur de journée que la société s'en sauvage et que du coup des gens pensent que la bonne réponse que vous savez les réponses au sondage il y a le syndrome de la bonne réponse et que les gens se disent ah oui attends il faut que je donne la bonne réponse et donc la bonne réponse attendue c'est que oui oui ça s'en sauvage de toute façon tout le monde le dit la preuve CNews on a parlé aujourd'hui donc à prendre avec des pincettes mais ce qu'on sait c'est que en tout cas y compris côté policier il y a une sorte de syndrome de la citadelle assiégée eux-mêmes constatent déplore qu'il y ait une dégradation des relations police-population puisqu'ils disent oui des gens nous attaquent il y a de plus en plus de refus d'obtempérer et puis les insoumis en plus là-dessus ils brûlent des mairies enfin vraiment vous connaissez ça aussi bien que moi donc voilà la situation dans laquelle on se trouve et c'est Sébastien Rocher qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur le sujet sur la question du sentiment d'appartenance à la nation et il a remarqué que le sentiment d'appartenance à la nation à la patrie à la république française on va dire ça comme ça n'était pas lié vraiment à la connaissance de la marseillaise ni au port d'un uniforme à l'école encore moins de le lever au drapeau et pas du tout de tout le bullshit autoritariste qu'on essaye de nous faire mais que c'était corrélé à la perception de l'égalité et de la non-discrimination dit autrement à chaque fois qu'un policier discrimine quelqu'un en lui faisant un contrôle au faciès et que la personne le perçoit comme un contrôle au faciès comme quelque chose qu'on prend pour un délinquant amputatif c'est là où se dégrade le plus le sentiment d'appartenance à la nation et donc si on voulait vraiment raffermir le sentiment de cohésion nationale d'unité nationale il faudrait très activement lutter contre le racisme dans la police par exemple voilà ce que devrait dire Emmanuel Macron si vous voulez vraiment y compris qu'il y ait une autorité renforcée de la police moi j'ai pas de problème avec le mot d'autorité mais c'est juste comment on suscite l'autorité est-ce que l'autorité elle se suscite par la peur et parce que vous avez un gros LBD et une grosse gazeuse ou est-ce que c'est parce que vous savez qu'en face de vous vous avez un policier respectueux juste honnête et que du coup il inspire chez vous de l'autorité y compris parce que vous le connaissez vous l'avez déjà vu dans le quartier peut-être même qui connaît vos parents qui connaît le boucher charcutier qui connaît le boulanger et qui va on sait que c'est le type c'est le policier du coin bon voilà du coup on va parce qu'on sait on a des expériences précédentes on a vu qu'avec la police de proximité le sentiment la relation police population était meilleure les études nous l'ont montré la démonstration a été faite à plusieurs reprises et pourquoi ? juste parce que il y avait non pas juste un contrôle social par l'extérieur de la police sur une population avec ce qu'on appelle une police de projection c'est la théorisation de Sarkozy pour rompre c'est le contraire de la police de proximité et on sait que la police de proximité c'est un double contrôle social en fait en réalité ça vient rééquilibrer les choses parce que le policier va mieux connaître le terrain donc sa capacité de contrôle social n'est quand même pas vilaine peut-être même meilleure qu'une police de projection néanmoins il a un contrôle de la population sur lui parce que tout le monde le connaît il connaît tout le monde mais tout le monde le connaît aussi et donc il ne peut pas être le type qui vient qui n'habite pas le coin qui sort qui met son brassard police à la rage qui fait deux tiers de LBD qui remonte dans sa voiture et qui se casse voilà non parce que le lendemain il va re-être là il va se balader là et c'est aussi pour ça que le sentiment police population là je l'ai directement ciblé quartier populaire police nationale mais si j'élargis la police au sens plus large j'attègue la gendarmerie dedans qui a sa mission de police administrative et de police judiciaire vous voyez bien que la gendarmerie est d'ailleurs mieux perçue mieux vue que la police nationale quand vous scindez les deux vous voyez que les gendarmes sont quand même bien meilleurs bien meilleurs oui si ils sont bien meilleurs mais pourquoi en fait ils n'ont pas le choix ils sont casernés ils vivent là ils sont par nature par construction de proximité leurs gamins vont à la même école que les gens qui sont là dans les villages dans lesquels ils vont intervenir donc enfin ils vont faire leur course là du coup c'est pas la même relation tu fais pas le cacou quand tu sais que tu vas recroiser les gens après derrière parce que t'as le regard des autres t'as envie de bien faire etc donc c'est pour ça qu'il y a tout un enjeu autour de la police de proximité sur la relation police population alors même que les sondages peuvent vous dire que 70% des gens sont contents et que finalement tout va bien plutôt pour continuer avec une question qui va être un petit peu miroir dans la mesure où vous parliez finalement dans vos propos liminaires un petit peu de la hiérarchie au sein du ministère de l'intérieur donc finalement bon même si je vois un petit peu il va y avoir une partie de question un petit peu provocatrice mais qu'est-ce que vous pensez finalement un petit peu de la défiance de certains policiers à l'égard de la hiérarchie et si on pouvait résumer la question de manière extrêmement brutale est-ce que la justice et la police sont ennemis ou pas donc quand on dit la justice et l'éminis de la police pour faire un petit peu le résumé de cette question j'ai connu le plus provocateur vous n'êtes jamais allé sur un plateau de CNews bon il y a en fait deux choses dans votre question parce que on fait un amalgame et c'est normal entre hiérarchie et justice étant entendu que la justice est au-dessus de la police alors c'est vrai amalgame à dessein non mais c'est vrai en matière judiciaire mais en matière administrative de police administrative la police donc en matière par exemple d'ordre public ou de maintien de l'ordre la justice n'a rien à voir avec la choucroute c'est pas le procureur de la république qui va gérer le dispositif dans le public alors ils l'ont intégré dans la réflexion mais à des fins répressives exactement la même chose pour judiciariser les problématiques qui est nous on voudrait l'intégrer aussi le procureur de la république mais sur une autre mission c'est à dire que normalement le procureur de la république et la justice est censé être garante des libertés individuelles c'est marqué dans la constitution pendant qu'il est écrit même si je veux en changer ça c'est parti là on devrait les garder donc on se dit que peut-être le procureur de la république il pourrait être là quand les policiers font des arrestations pas réglementaires des gardes à vue pas davantage réglementaires pour des éléments qui sont pas constitués bon clairement c'est pas ce qu'ils font j'en conviens mais je pense que le problème de la justice c'est la police clairement qu'elle sape le bon fonctionnement de la justice et l'idée même de justice puisque c'est une succession plutôt d'injustices auxquelles est confrontée la justice qui doit elle-même classer sans suite des tas d'affaires qui n'avaient pas de sujets initiaux sans pour autant que les policiers soient inquiétés sur leur pratique policière parce que vous avez deux manières de voir les choses vous êtes policier d'alliance police nationale du bloc syndical vous faites 800 arrestations en manifestation il n'y en a que 100 qui sont présentés en comparaison immédiate vous avez 700 qui ne sont pas poursuivis si vous êtes syndicaliste du bloc vous dites justice laxiste on en a relâché 700 alors qu'on les avait attrapés pourquoi je parle comme ça on en avait 700 alors qu'on les avait attrapés et donc si on les avait attrapés c'est que c'était des délinquants donc pourquoi la justice ne les poursuit pas et si vous êtes du côté de la justice vous pouvez vous dire alors vous en avez attrapé 800 mais il y en a 100 pour lesquels le PV d'interpellation le procès verbal d'interpellation était correctement rempli et comme on est dans un état de droit on ne peut pas poursuivre quelqu'un contre qui on n'a pas les éléments de ce qu'il a fait en fait de pourquoi on l'a arrêté s'il n'y a pas les éléments si par exemple vous avez marqué que vous avez attrapé un type avec une casquette jaune et que le monsieur qu'on a devant nous il a un bonnet bleu je... enfin voilà normalement dans un état de droit on relâche la personne parce qu'elle n'a pas la casquette jaune voilà je caricature mais c'est un peu ça l'idée et donc on pourrait se dire attendez ça veut dire que vous avez fait 700 arrestations arbitraires et qu'il y a un vrai problème et on pourrait même dire que l'arrestation arbitraire a conduit à des détentions arbitraires de 24 à 48 heures en fonction des cas de figure et d'ailleurs c'est un délit dans le code pénal de détenir quelqu'un arbitrairement c'est très serré à rempunir parce que comme on est dans un état de droit on ne sait pas bien de détenir arbitrairement quelqu'un et les procureurs de la république pourraient par exemple engager des poursuites contre les chefs de la police et contre les policiers eux-mêmes pour détention arbitraire dans les cellules des gardes à vue bon ils n'ont pas fait ça ils n'ont pas du tout fait ça ils n'ont pas vraiment fait ça mais la justice dans son rôle normal devrait faire ça en réalité pour assurer sa mission de contrôle de l'action de la police et notamment de l'action de la police judiciaire c'est sûr et de la police administrative en partie parce que même dans les missions dites de police administrative il y a des mesures de contrainte qui peuvent être utilisées et qui interrogent évidemment le juge le juge judiciaire mais la question était intéressante aussi de savoir si les policiers dits de base on va dire le corps d'encadrement et d'application CEA ça s'appelle gardien de la paix et brigadier major est-ce qu'ils ont aussi un problème avec leur hiérarchie à eux policière en interne ils ont une hiérarchie policière notamment pour l'ordre public le chef sur place c'est un policier ou un gendarme en fait on des cas de figure des fois ils font des opérations couplées c'est même assez fréquemment sur Paris et ce qu'on peut constater c'est qu'en réalité dans la sociologie de la police en tant que telle vous avez deux mondes vous avez le monde des gardiens de la paix des policiers de base et la hiérarchie policière et surtout les commissaires le corps des commissaires qui sont au dessus et qui vraiment n'ont rien à voir avec le reste il faut savoir qu'il y a énormément de sanctions parce qu'on dit souvent non mais attendez la police c'est le corps d'état le plus contrôlé il n'y a pas de problème il y a des sanctions en pagaille contre les policiers c'est le corps le plus sanctionné de l'état le plus contrôlé le plus sanctionné alors qu'est-ce que vous voulez de plus monsieur Bernal ici hein bon sauf qu'ils prennent des sanctions pourquoi ils prennent des sanctions sur quoi la plupart des sanctions qui sont prises sont sur les relations hiérarchiques sur le fait qu'il y en a un qui n'ait pas voulu obéir au chef ou qui a fait une connerie mais pas sur les relations avec les citoyens non là il y a très peu de poursuites d'ailleurs il a fallu se bagarrer pour avoir des chiffres sur le détail des sanctions pourquoi les policiers ont été sanctionnés parce que être sanctionné dans des mauvaises attitudes vis-à-vis des citoyens c'était 0,20 il y en a une partie qui sont des sanctions un peu automatisées genre vous êtes policier vous avez conduit bourré vous êtes fait interpeller par les gendarmes en général sinon voilà pas de bol il reste une petite voilà entre gendarmes et policiers c'est pas toujours une petite concurrence on va dire ça comme ça et ben on va une fois que vous serez sanctionné pénalement au retraite du permis machin pour l'image de la police ça fait partie des critères déontologiques on va vous mettre une sanction administrative en regard par exemple vous vous frappez votre campagne à plusieurs reprises vous allez avoir des sanctions non ça vous allez pas avoir de sanctions pardon je me suis trompé je me suis trompé d'exemple il y avait eu un commissaire comme ça qui avait été condamné pour violences conjugales et pour qui il n'y avait eu strictement rien eu et qui avait même eu une promotion en interne c'est dire que le regard de la sanction il faut pas le regarder comme valeur absolue mais elle est y compris creusée dans le détail et donc la masse des sanctions elles sont celles là donc il y a un hiatus quand même en interne à la police où il y a une défiance envers la très haute hiérarchie et finalement pour que ce corps se reconsolide ils ont eu besoin de mobiliser un discours et une manière de concevoir la police il y a les ennemis de l'intérieur genre les islamo-gauchistes insoumis par exemple au hasard mais il n'y a pas que nous c'est plus large que ça et donc regardez il faut serrer les coudes contre tous ceux qui veulent s'en prendre à l'état et puis à la police en tant que telle les anti-flics etc ça permet de resserrer finalement le corps des commissaires etc mais tout ça tient sur un sentiment d'appartenance qui est un peu problématique parce que la grille de salaire n'est pas la même les primes pas exactement les mêmes et que vous avez des grands chefs qui en réalité sont assez peu sur le terrain et sont juste les instruments de la politique du chiffre dit autrement la déclinaison au sein du ministère de l'intérieur et des missions de police du new public management qui s'applique à 100% des pans de l'état et donc une hiérarchie pour lesquelles il y a une défiance de la base quand vous creusez que vous discutez avec eux parce qu'ils leur demandent de faire des choses qui n'ont pas de sens de la ramener je ne sais pas vous allez faire une patrouille il me faut 30 chiteux ce soir ok chef 30 chiteux et même la chiteux c'est quelqu'un qui fait du chite donc vous êtes peut-être au courant mais ils sont à la fac quand même j'espère donc on parlera de trafic de stupéfiant peut-être après si vous voulez et donc ils font ça et il y avait même un sociologue qui avait passé beaucoup de temps je ne sais plus comment je ne sais plus qui avait passé beaucoup de temps avec une bac en Seine-Saint-Denis brigade anticriminalité pardon et les mecs disaient d'abord on fait les chiffres que nous a demandé le chef et après enfin on commence notre travail c'est-à-dire que même eux les plus à bac trouvent que ce qu'on leur demande ça ne sert pas trop à grand chose et ça sert à remplir des cases qui à la fin permettent au directeur départemental de la sécurité publique en l'occurrence d'avoir des primes pouvant annuel sur la base des résultats qu'il a fait remonter pour aller jusqu'à 80 000 euros rien qu'en prime c'est quand même c'est correct c'est une chose pas mal 80 000 euros et donc quand vous voyez que c'est des soutiers en dessous qui font les bâtons dans les cases pour que l'autre chef à plume fasse le cacou auprès du ministre ou du préfet pour dire ah moi je vais mettre 80 000 euros bon vous avez beau être dans le même dans le même corps au sens large dans le même ministère avoir pas le même maillot mais le même combat ça vous avait un peu le seum quand même que vous il vous reste que les miettes et que c'est vous qui êtes du coup comme les relations sont dégradées vous faites insulter vous enfin voilà c'est pas un métier non plus qui respire la joie et la bonne humeur et même dans la logique de confrontation pour laquelle ils sont utilisés évidemment ils ne sont eux-mêmes confrontés que à des situations conflictuelles et de violence puisqu'ils n'interviennent que dans ce cadre là que de cette manière là mais qu'il n'y a plus de police de proximité je pense que c'est assez anxiogène en fait le quotidien d'un policier et que tout ça n'aide pas à rapprocher la police de la population et rapprocher la base de sa hiérarchie donc il y a un double problème dans l'organisation de la police son management et les relations entre la hiérarchie et la base mais aussi entre la police et la justice et moi je plaide et nous nous plaidons pour que la justice retrouve toute sa place dans le contrôle de l'action de la police à la place du préfet puisque depuis des années en fait on a satellisé le procureur de la république à la main du préfet parce qu'en fait il y a une relation très asymétrique entre les préfets et les procureurs de la république puisque les procureurs de la république et les procureurs tout court en fait ont surtout l'impression d'essayer de gérer toutes les affaires tous les trucs que leur amènent les policiers au quotidien du fait de la politique du chiffre c'est à dire qu'eux-mêmes sont submergés par des procédures diverses et variées et seulement après ils peuvent se dire ah tiens je pourrais faire procureur et gérer la politique pénale je résume en disant au final que le problème c'est que la politique pénale en France est objectivement et effectivement gérée par le ministre de l'intérieur et pas par le garde des Sceaux pas par le ministre de la justice or dans la constitution il est prévu que ce soit le garde des Sceaux ou le ministre de la justice qui conduise la politique pénale et donc les procureurs de la république c'est eux qui sont censés dire ok demain opération anti-stube dans telle gare ou je sais pas quoi au tel endroit sauf que vous avez bien vu que c'est Gérald Larmanin qui fait ça qui annonce qu'il y a une grande opération anti-stube à tel endroit etc c'est pas censé être son rôle son job c'est plus vendeur d'un point de vue électoral et politique que de montrer qu'on est dans l'action et qu'on va chasser les méchants mais c'est pas dans l'ordre constitutionnel et institutionnel que de fonctionner de la sorte donc vraiment le problème de la police c'est pas la justice c'est plutôt plutôt le contraire si on voulait vraiment que la justice dans toutes ses dimensions prenne prenne toute sa force alors il faudrait resoumettre véritablement la police à la justice et c'est pas leur faire leur faire offense que de dire ça c'est de rappeler qu'on est dans un état de droit qu'il y a une séparation des pouvoirs que la police est là pour interpeller les gens et que les juges sont là pour les juger et que les policiers ne sont pas là pour juger sur place et sur pièce les gens ce que permet de faire par exemple les amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants entre autres où ils mettent 200 balles tout de suite alors qu'avant il y avait une procédure judiciaire peut-être pour continuer un petit peu sur ce sujet mais même en allant un petit peu sur la question des manifestations parce qu'on a notamment le sondage que vous avez pu faire dans la salle peut-être pour avoir un peu votre point de vue à la fois sur l'utilisation un petit peu des armes létales non létales dans le maintien de l'ordre les réformes nécessaires à ce niveau première sous-question et aussi finalement l'utilisation des différentes technologies aussi que ce soit drones donc tous les outils de surveillance donc pareil avoir aussi votre avis à ce niveau et voir s'il y a des réformes nécessaires à opérer le cas d'échéant oui oui en la matière on a un programme extrêmement radical on propose de faire comme nos voisins européens ouh waouh dit comme ça c'est vrai que ça a l'air moins radical moins violent mais en gros on veut faire ce que font nos voisins c'est-à-dire pas utiliser de LBD utiliser moins de lacrymo pas de matraque télescopique pas d'arme à feu pas de les allemands en fait ils ont canon à eau matraque et lacrymo il y en a d'autres qui n'ont que matraque et lacrymo il y en a qui n'utilisent pas de lacrymo donc il y a plusieurs exemples mais en tout cas on est les seuls à avoir l'arsenal le plus dingue pour aller en manif vraiment on est suréquipé parce que je ne vous ai pas parlé de toutes les grenades il y a aussi des super grenades il y a des grenades lacrymo qui explosent il y a des grenades explosives qui n'ont pas de lacrymo qui ont des petits galets qui font mal bon et effectivement toutes ces armes sont mutilantes et ce n'est pas une hypothèse c'est une affirmation constatation on va dire évidemment en plus des lanceurs de balles de défense et ça comme dit le slogan qu'est-ce qu'elle fait la police ça crève les yeux voilà évidemment comme chacun l'a remarqué donc la question qui pourrait se poser qu'on pourrait nous poser qui va dire mais monsieur Bernalissi avec votre ami Jean-Luc Mélenchon on voulait désarmer la police mais est-ce que vous ne pensez pas que si on désarme la police les hordes de casseurs de black blocs etc vont du coup tuer des policiers parce que c'est vraiment c'est tout ça alors on s'est dit bah non regardez en Allemagne ils tuent pas les policiers alors qu'ils n'ont pas de LBD et tout et ils ont dit oui mais en Allemagne il n'y a pas les black blocs si vous saviez si si ils ont des black blocs en Allemagne ils ont en Italie d'ailleurs ils viennent plutôt de ses voisins européens cette technique là a été inventée ce mode opératoire militant a été utilisé pendant les sommets G7 notamment début des années des années 2000 et ensuite c'est répandu dans toute l'Europe et du coup c'était pas en France en l'occurrence que ça s'est passé et c'était pas les français en tout cas les militants français qui étaient à l'origine de tout ça donc on sait qu'il y a un niveau de radicalité en réalité dans les comportements dans les actes dans les manifestations qui sont au moins aussi intenses on va dire ça comme ça en Allemagne en Italie et pour autant des policiers qui ont beaucoup moins d'équipement et qui arrivent à gérer un peu mieux pas aussi mal que nous c'est pas non plus attention je suis pas en train de dire que c'est la panacée dans la gestion des manifestations allemandes ou belges ou italiennes c'est pas ça mais en tout cas il n'y a pas des borniers il n'y a pas de gens qui ont perdu une main parce qu'ils ont essayé de ramasser une grenade tout ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de grenade et il n'y a pas de LBD voilà donc si vous n'avez pas de LBD vous ne pouvez pas avoir un policier qui tire et quelqu'un qui perde un oeil même par erreur parce qu'il faut quand même se rappeler que sur toute la première partie de la mobilisation des Gilets jaunes tous ceux qui ont perdu un oeil soit étaient des militants inertes enfin qui étaient là en statique qu'ils ne voulaient pas qu'ils discutaient entre eux soit des gens qui n'étaient même pas manifestants Gilets jaunes qui passaient par là il y en a plein qui ont perdu un oeil qui passaient par là ils sortaient d'un magasin il y a eu l'acribo ils couraient et paf hop c'est quand même c'est quand même ça la situation dans laquelle on est donc on veut interdire toutes ces armes mutilantes d'ailleurs c'est une recommandation aux préconisations du défenseur des droits et d'ailleurs c'est encore une fois ce que font nos voisins européens donc je pense qu'il faut il faut le faire et puis surtout la sociologie de la radicalité violente et notamment en manifestation a fait la démonstration qu'en réalité il y avait une escalade à l'oeuvre dans les manifestations qui fait que plus les policiers s'arment plus ils utilisent des moyens répressifs qui sont violents plus les manifestants ont tendance en face à augmenter leur niveau de radicalité et d'équipement aussi en fait et donc il y a une corrélation entre les deux et donc à l'inverse moins il y a d'équipement moins il y a d'actions violentes plus en face les manifestants aussi limitent leurs actes et leurs agissements d'ailleurs je crois que c'est dans le film documentaire de David Dufresne Un pays qui se tient sage où à un moment donné il y a des séquences qui sont analysées par des sociologues et qui montrent qui disent on va regarder je ne sais plus si il y a un reportage sur les CRS peut-être dans les deux mais en tout cas qu'il y a des situations où les militants sont vraiment en capacité de faire très mal à un policier parce qu'ils sont à 10 autour de lui il est sellé les autres CRS sont barres en courant ils ont oublié un dès l'heure ils pourraient le tabasser ils pourraient même le tuer s'ils le voulaient ils ont la possibilité concrète de le faire et pourtant ils ne le font pas ces manifestants car ils le tapent ils le poussent puis après ils le rejettent ils disent allez-y retourne avec tes potes donc il y a une il y a comment dire ça tout un dans l'analyse de la psychologie des foules tout un rituel en fait en réalité de l'action violente consciente ou même inconsciente qui a été analysée et expertisée donc vu qu'on sait tout ça et qu'on n'a pas forcément la main sur les manifestants car ils ne sont pas payés par l'état et fonctionnaires oui c'est comme ça j'aimerais avoir des manifestants fonctionnaires mais c'est pas possible bien sûr les fonctionnaires sont appelés à manifester au mois de mars mais pour d'autres raisons pour défendre leurs intérêts donc par contre on a la main sur les policiers en théorie normalement ils sont censés obéir donc vu qu'on sait ça on peut adapter le dispositif policier pour soit augmenter le niveau de tension soit diminuer le niveau de tension c'est pas une science exacte mais en tout cas on sait que globalement c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs vous le voyez bien vous l'avez peut-être vous-même vu les manifestations qui se passent le mieux vous ne voyez pas le dispositif policier les CRS ou les gendarmes mobiles sont pas au bord de la rue mais 20-30 mètres plus loin ils sont quand même là dans la rue ils sont quand même là dans le secteur on sait jamais mais mais ils sont plus loin et ça génère beaucoup moins de tension puisqu'il n'y a pas de point de contact ou de crispation ou de celui qui voudrait leur balancer une canette parce que plein de raisons parce qu'il a bu une canette par exemple et qu'elle est vide ne jeter pas des canettes pleines c'est gâché donc même s'ils veulent la retirer dessus ils sont à 30 mètres normalement si en plus il a bu des canettes il ne va pas réussir à tirer très fort donc bon voilà enfin l'histoire alors que s'ils sont en contact juste là il y en a un ou deux qui peuvent chauffer la ligne de CRS et et ça part en lacrymo gazeuse dans un premier temps ça génère un petit mouvement de foule et du coup d'hostilité envers les policiers du côté manifestant parce qu'ils sont agressés ils ne savent pas qui, quoi, machin qui a fait quoi mais en tout cas tout le monde se prend du lacrymo donc ça repart au contact et là ça dégénère et c'est comme ça que pratique l'escalade donc à contrario on sait comment on pratique la désescalade nos voisins européens ont théorisé ça aussi ils ont réfléchi il y a un programme européen qui s'appelle Godiac de réflexion sur les techniques de maintien de l'ordre dans lequel la France n'a jamais été ils nous parlent de coopération européenne et l'Union européenne et l'Europe et tout ça et là quand il s'agit de faire des trucs concrets et puis personne donc on voit bien qu'il y a tout un enjeu dans l'armement et l'équipement de la police parce que ça dit la police qu'on veut faire et les objectifs qu'on fixe à sa police mais quand même à la fin je terminerai vous me reposiez d'autres questions en rappelant que de toute façon le principe du maintien de l'ordre c'est que le policier n'agisse que dans collectivement pas d'initiative individuelle et que sur ordre c'est ça le principe le béaba du maintien de l'ordre j'aime pas ce terme on pourrait revenir après mais en tout cas c'est ça le béaba donc quand les policiers interviennent c'est qu'ils ont eu l'ordre d'intervenir et quand ils n'interviennent pas c'est qu'ils n'ont pas eu l'ordre d'intervenir ok il y a des exceptions genre la brave on y reviendra plus tard mais en tout cas le cas de général c'est celui-là ce qui fait que quand par exemple au hasard des agriculteurs manifestent et crament tout et qu'ils ont l'ordre de ne pas bouger les policiers pas les agriculteurs ben ils bougent pas et là vous avez des belles images en ce moment qui circulent de policiers alignés en rang avec des trucs qui crament devant une préfecture et voilà donc ça veut dire que tout ça le maintien de l'ordre c'est d'abord et avant tout non pas une matière technique mais une matière politique c'est le politique qui décide en l'occurrence le préfet qui est chef des opérations toujours en plus d'avoir un chef opérationnel sur le terrain qui lui est policier mais du coup quand on dit d'intervenir d'intervenir donc c'est l'état qui est en charge de fixer en partie le niveau d'intensité et le niveau de violence ok il faut jamais oublier ça que tout ça c'est une matière éminemment politique parce que eux nos adversaires politiques en tout cas les macronistes par exemple vont se cacher derrière la technique policière tout ça c'est des questions techniques au fond et qu'on a des hordes d'ultra gauche d'ultra droite qui veulent tuer du flic et que du coup c'est comment on gère ces gens là en dépit du sens politique des orientations politiques autre exemple qui pourrait interpeller sur la question du terrorisme des actes de terrorisme il y a eu un certain nombre de maisons qui ont explosé en Corse récemment mais vous n'en avez sûrement pas du tout entendu parler sauf si vous regardez le sujet de près mais il ne faut pas tricher mais normalement le commun des mortels dans le pays n'en a pas entendu parler en tout cas vous n'avez pas vu Gérald Darmanin dire je condamne fermement ces actes terroristes en Corse c'est scandaleux il faudra mettre tout en oeuvre pour confondre ces auteurs qui sont sortis de la république enfin je crois vous avez ce que vous voulez prenez les mots dans le désordre non il n'a rien dit il n'a rien dit parce qu'il y a une discussion en ce moment avec les responsables d'autorité Corse dans une logique d'aller vers plus d'autonomie pour l'île et donc s'il commence à rentrer dans le jeu répressif et de condamnation etc et du coup il n'arrive plus à atteindre son objectif politique sur l'autonomie la discussion avec les autorités Corses et à faire en sorte qu'on soit dans un truc d'apaisement et des escalades s'il veut jouer l'escalade il condamne il déploie des moyens il n'y a pas d'autonomie sauf que s'il fait ça ça va augmenter le niveau de radicalité le niveau de violence c'est à dire que ceux qui sont passés à l'acte vont dire ah tiens il réagit à nos actes donc on va refaire c'est ça qu'on cherche on va avoir une réaction publique et politique donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est difficilement à voir mais qui est avoué par les autorités étrangères sans scrupule qui est de dire des fois nous on fait le choix ils crament une banque ils crament une banque c'est qu'une banque alors c'est chiant il faut la reconstruire il y a des assurances machin mais au fond on préfère ça plutôt que de prendre le risque de mettre en danger physiquement des manifestants et ou des policiers ce qui revient même parce que quand vous donnez l'ordre d'aller à la confrontation avec les CRS vous les mettez en danger de facto d'ailleurs c'est vous le donneur d'ordre moi si j'avais été CRS dans une organisation syndicale je pense que j'aurais monté une action contre le ministre de l'Intérieur pour mise en danger dans mon cadre professionnel de moi-même et de mes collègues dans un certain nombre de situations c'est pas ce qu'ils font malheureusement je deviens CRS syndicaliste c'est pas trop le temps en ce moment donc c'est quand même toutes ces questions là qui se posent sur l'ordre public mais clairement la tenue les armes disent ce que vous voulez comme type de maintien de l'ordre et donc comme on est pour une doctrine de désescalade c'est ça qu'on défend alors il faut désarmer la police en tout cas au moins en maintien de l'ordre ça c'est une certitude parce que quand vous la militarisez vous en arrivez à ce que vous avez vu à Sainte-Solines le reportage complément d'enquête où le champ lexical gendarmes qui est utilisé sur place est un champ militaire guerrier vous avez des objectifs des adversaires des ennemis même sur place et donc forcément ça charrie tout un tas de logique ensuite opérationnelle bon alors après c'est vrai que vous avez des fois des gendarmes sur les quads qui tirent pas sur les bons cortèges ah ça c'est voilà petite aléa carré tout ça et ça renvoie à la question de la formation aussi de tout ça mais je m'arrête là parce que sinon je suis parti pour deux heures merci beaucoup justement vous avez parlé de beaucoup d'éléments notamment de la psychologie des policiers et aussi vous avez commencé à parler des syndicats de police et puis on peut parler de la défiance aussi mon collègue vous voyez aussi dans la question en fait ça parlait aussi de la défiance envers les personnes politiques on sait par exemple que Mélenchon a été confronté à des policiers et que ça a été plutôt au lieu où on était tenu et puis aussi je voulais je voulais donc savoir quelles politiques vont-elles mettre en place pour aligner la police avec vous puis suivre aussi la psychologie de la police l'administration on sait que c'est très facile de rentrer dans la police en tout cas il n'y a pas de suivi psychologique et on sait qu'il y a des mouvements d'extrême droite comme par exemple ça c'est ça arrive même en Allemagne vous avez parlé de l'Allemagne notamment des militaires qui ont attaqué des synagogues voilà donc voilà qu'est-ce que vous comptez faire pour aligner la police avec vous et puis reprendre le contrôle de l'ordre parce que par exemple à Marseille la police n'est plus la bienvenue et puis pour une police de proximité moi j'ai une grosse question c'est comment vous comptez la financer parce que ça a déjà été tenté deux fois mais ça n'a pas marché ok alors je devrais être synthétique sur une question qui en a plein en elle-même mais on va faire un gros effort je ne cherche pas à aligner la police avec nous c'est pas mon but je ne veux pas je ne cherche pas à faire en sorte que les policiers deviennent insoumis et votent pour nous ils peuvent franchement ce serait cool et peut-être ça changerait de votre bricol mais en tout cas c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses la question c'est comment on fait pour que la police qui est un service public soit pas au service du pouvoir mais au service du peuple c'est ça l'enjeu sachant que même quand on dit ça il y a une hypocrisie parce que c'est bien le pouvoir qui de toute façon donnera les ordres à la police et que défendre le pouvoir en tout cas défendre les institutions ça fait partie aussi du travail mais là du coup pour ça il y a quand même un petit changement plusieurs changements à opérer mais il y en a un qui est pas si déconnant que ça qui est en tout cas symboliquement assez fort et qui permet de changer les objectifs de l'état d'esprit c'est revenir à la charte de déontologie de 86 mise en place par Pierre Jox parce que cette charte de déontologie elle prévoyait dès le départ que les policiers devaient défendre les droits fondamentaux donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et un certain nombre de choses comme ça ça faisait partie des missions de la police il y a un type qui s'appelle Manuel Valls qui ensuite a décidé de changer le code de déontologie de la police et il a viré la mention de la défense des droits fondamentaux il a remplacé ça en disant qu'il fallait défendre les institutions pas exactement la même chose ces institutions ça renvoie plutôt à des bâtiments et à des gens qui sont dedans les droits fondamentaux ça renvoie à des droits et des prêts principes fondateurs en république et donc revenir à cette vision là ça me paraît important je fais tout de suite une petite digression parenthèse en disant que du coup quand on dit ça n'a pas marché la police de proximité Pierre-Jacques avait fait cette charte de déontologie il avait fait la police de proximité et ça marchait bien à ce moment là ça a parfaitement marché tout le monde en était enfin parfaitement marché ça a plutôt été dans la bonne direction d'ailleurs les gouvernements successifs l'ont gardé ce n'est que bien plus tard Nicolas Sarkozy qui l'a stoppé et d'ailleurs de l'aveu même des policiers les plus anciens aujourd'hui ils disaient ah ouais Pierre-Jacques c'était un excellent ministre trop bien bon ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il est venu à la présentation du programme de la France insoumise sur la sécurité en 2022 donc ça il se dit ah ouais c'est quand même il est un peu proche des insoumis ce monsieur alors qu'on trouve que c'était un génial ministre de l'intérieur y compris parce que Pierre-Jacques au moment où il y était a fait un plan de modernisation de la police notamment d'équipements où il leur a permis d'avoir des ordinateurs ouais c'était la folie à l'époque et d'informatisation de tout un tas de choses de tâches qui étaient un peu pénibles et qui lui a permis de faire en sorte qu'ils montent en compétence très concrètement sans pour autant changer l'état du droit et sans pour leur demander d'être plus répressifs juste de faire leur même mission avec des moyens un peu renouvelés et améliorés et d'ailleurs je ne vous ai pas répondu sur les drones tout à l'heure contre et il faudra élever des goélands parce que les goélands attaquent les drones et donc voilà donc si vous voulez faire de la désobéissance civile élevez des goélands mais sinon parce que depuis qu'ils utilisent les drones évidemment vous avez constaté qu'il y a moins de violence en manifestation non ? vous n'avez pas constaté ça ? non vous non plus ? ok donc c'est peut-être qu'il n'y a pas de corrélation entre l'usage des drones et les techniques policières en tant que telles et que c'est une matière politique je reviens à mon sujet Pierre Jox du coup avait mis ce code de déontologie cette police de proximité et ça donnait des résultats y compris pour les policiers eux-mêmes dans leur estime de soi et leur reconnaissance de leur travail et de la manière de concevoir leur travail qui n'était pas une police qui en réalité est tout le temps dans la conflictualité qui est aussi dans des moments où les policiers de proximité se baladent dans le quartier il va boire un café au bistrot du coin il discute avec les commerciants je ne sais pas moi il y a la fête des voisins il vient là il se balade il se pose il discute avec les gens il va à la sortie de l'école il les a traversés les gamins ils sont contents ah un policier voilà vous connaissez un peu le truc donc des moments aussi où le policier se sent valorisé dans sa fonction et pas uniquement dans la conflictualité donc je pense qu'en fait on a énormément d'ingrédients qui étaient là sur place et qui permettent de faire une action de police qui soit meilleure pour la population meilleure pour le respect des droits et meilleure pour les policiers eux-mêmes donc on sait on sait déjà que le résultat politique de ce qu'on pourrait proposer va voir mieux y compris pour les policiers la question qui peut qui peut se poser évidemment c'est de dire oui mais bon s'ils ne vous obéissent pas hypothèse hypothèse intéressante vu qu'il y a des syndicats qui disent à peu près ça que j'avais de la vie et qu'ils ne nous obéiront pas et que de toute façon on est anti-flic etc moi je crois qu'ils obéiront d'une part parce qu'ils sont formatés pour ça on m'avait dit en école de police quand j'ai fait mon stage là si vous vous rappelez quand j'étais élève attaché de l'administration un policier m'avait dit je sais pas ici vous connaissez le proverbe ici à l'école c'est quoi c'est comme dans l'armée réfléchir c'est commencer à désobéir et il était content moi ça m'a fait flipper en plus dans une école je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce qu'il me raconte la monsieur donc dans un premier temps je pense qu'ils vont obéir et s'ils n'obéissent pas et bien ça s'appelle ça s'appelle faire quelque chose qui n'est pas prévu par le statut de la fonction publique et donc on s'expose à des sanctions voire à des révocations et c'est ce qu'a fait Pierre Jox en fait en arrivant au ministère de l'intérieur il y a eu une situation très conflictuelle des policiers qui ont manifesté devant Vendôme et devant Beauvau et il a pris les 150 premiers et il les a virés de la police révoqués et après les gens ils ont plutôt obéi et surtout il a mis les gendarmes en face des policiers à ce moment là ça aide d'avoir deux forces même si je ne suis pas dans l'absolu pour qu'il y ait deux forces mais en tout cas dans la circonstance ça sera et ça pourra éventuellement être utile et puis surtout vous avez une masse des policiers qui est syndiqué pour ces mutations etc adhère vite fait au message politique général mais dès qu'il s'agit de passer à l'action ce n'est pas vrai qu'il y a grand monde en fait en réalité quand vous regardez les manifestations policières organisées par les syndicats il n'y a pas grand monde le seul truc qu'ils ont fait il y avait un peu de monde c'était devant l'Assemblée nationale et encore ils avaient prétexté au départ y compris avec leur propre collègue que c'était une manifestation d'hommage à leur collègue qui avait été tué dans une opération de police à Avignon sur une opération de stup si vous vous souvenez de triste mémoire et non pas pour dire le problème de la police et de la justice c'était pas ça la raison de la mobilisation au départ ce qui fait d'ailleurs beaucoup de politiques au départ se sont dit attends c'est une manifestation dommage on peut pas ne pas y aller bon et après il y avait des gros indices quand même déjà que ce soit devant l'Assemblée nationale gros indices deuxième gros indices ils avaient fait des tracts dans lesquels ils avaient marqué que le problème c'était la politique pénale le laxisme etc et pas forcément le fait que leurs collègues soient morts donc c'était deuxième gros indices voilà troisième gros indices si vous suivez les syndicats policiers et que vous regardez ce qu'ils racontent normalement il n'y avait pas trop de surprise sur le fait qu'ils allaient faire quelque chose qui n'était pas prévu dans l'esprit républicain l'inspiration des pouvoirs et autres donc il faudra pas avoir peur de révoquer des gens et je le dis si demain je suis à Beauvau et ben il y aura des révocations si des gens n'obéissent pas aux ordres qui sont donnés par le pouvoir politique et d'ailleurs ils seront aussi révoqués s'ils commettent des actes de racisme bonne nouvelle parce que c'était posé la question à un moment donné oui mais si on révoque tous les policiers qui commettent des actes de racisme est-ce que on va pas nous dire que c'est disproportionné comme sanction par rapport parce que vous avez une échelle de sanctions on pourrait le suspendre 6 mois 2 ans enfin j'en sais rien ou mettre des sanctions financières ou diminuer l'avancement de la personne enfin vous avez plein de sanctions dans la fonction publique et donc ils auraient pu harguer d'un problème de proportionnalité et donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a eu un contentieux les policiers ont finalement été révoqués après moult péripéties et campagne de presse parce que c'était les histoires à Rouen vous vous souvenez le groupe Whatsapp où un policier avait dénoncé ses collègues suprémacistes homophobes voilà vous voyez et donc ils ont été révoqués et ils avaient hargué que c'était disproportionné et le conseil d'état a tranché là il y a un mois même pas que si si c'était tout à fait proportionné et qu'on pouvait révoquer définitivement un policier qui avait tenu des propos racistes sur une boucle interne donc c'est vous dire donc si c'est même des propos publics ou des comportements racistes envers des citoyens ou des citoyens on pourra révoquer tout ce mouvement et oui il faudra faire un peu de ménage parce que pas de racisme dans la police en plus quand je dis ça c'est nul je fais du Castaner oui Castaner avait dit ça vous vous souvenez après il n'était plus ministre il est peut-être là aussi le problème c'est que le seul type qui n'était pas vraiment de gauche qui a osé dire qu'il ne fallait pas de racisme dans la police les syndicats ont réussi à le limogé mais parce que le pouvoir politique a besoin d'eux quand les policiers eux-mêmes disaient entre nous et la république enfin entre le peuple les manifestants et la république et le gouvernement et il n'y a plus que la police c'est vrai eux-mêmes remerciaient chaudement les policiers pour leur engagement chaque samedi grâce à eux ils ont défendu la république donc c'est quand même vous les mettez dans une situation où ils ont le rapport de force maximal pour demander ce qu'ils veulent pour tenir les ministres en tant que tel parce que c'était formellement vrai le lendemain les policiers disent nous on ne vient pas bosser je pense qu'ils seraient allés chercher Macron à l'Élysée globalement et puis c'est pas Benalla avec ses petits bras qui auraient réglé le problème donc ils savent qu'ils ont ce rapport de force là si demain vous leur dites que vous n'avez pas forcément besoin de la police pour tenir le pays en tant que tel ou en tout cas que vous ne mettez pas dans cette situation là évidemment vous changez la discussion avec les corps constitués au sein de la police nationale et comme notre programme politique vise quand même à améliorer la vie des gens sauf celle des riches c'est vrai je confesse j'avoue et que les riches sont quand même nuls en manif ça va ça va aller et puis comme nous on est sur une idée que même si les riches organisaient des manifs avec les gens de droite en fait on les laisserait crier et dire qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on fait parce que nous on ne ferait pas du maintien de l'ordre on garantirait la liberté d'expression et la liberté du coup de manifestation qui rentre là dedans qui est garantie constitutionnellement voilà une démocratie vous devez pouvoir laisser dire aux gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites c'est comme ça ça s'appelle une démocratie c'est pénible on aimerait bien avoir que des gens qui sont d'accord avec nous mais bon c'est pas comme ça que ça marche donc si vous faites ça normalement ça ne se passe pas trop mal donc c'est tout un tas d'éléments qui visent à faire en sorte de se donner à la fois des garanties des garanties aux policiers pour améliorer leurs conditions de travail quotidiennes et concrètes par une diminution du niveau de tension et de conflictualité y compris de leur quotidien vis-à-vis de la population et de faire en sorte de mater les éléments qui voudront être les plus perturbateurs et les plus factieux parce qu'il y en a qui sont factieux là-dedans il y en a qui voudront être factieux enfin je veux dire voilà des types comme Bruno Attal que même Gérald Darmanin a viré de la police il y en a quelques autres qui sont encore en interne de la police et qui visent à faire ça et j'ai la faiblesse de croire que nos services de renseignement ont une petite idée de qui sont les policiers qui sont aussi membres de groupuscules d'extrême droite et que quand ils passent à l'action et quand on les arrête on ne le découvre pas on est déjà un peu au courant mais il n'y a pas vraiment la volonté politique d'aller faire ce ménage là particulier mais ce que je veux dire en terminant c'est que ne comptez pas sur nous pour dire ah lui il a voté Marine Le Pen ou Zemmour il faut le virer non pas ça le sujet le mec qui vote Marine Le Pen ou Zemmour la dame policière qui vote Marine Le Pen ou Zemmour tant qu'ils le font et le font dans l'isoloir avec leur bulletin voilà mais que ça n'engendre pas des comportements professionnels délictuels ma foi c'est leur droit bon ils ont la faiblesse de croire que normalement des fois s'ils votent pour un raciste il est possible qu'ils aient des comportements racistes mais ce qu'on va poursuivre c'est le comportement raciste pas le fait qu'ils aient voté dit autrement il n'y aura pas de chasse aux sorcières c'est pas mon sujet c'est pas notre sujet parce que je ne vais pas faire à la police nous n'allons pas faire à la police et aux policiers ce qu'on leur reproche de faire avec nous ou avec les nôtres à l'interne de la police parce qu'il y a des insoumis qui sont policiers et policières et qui dès que ça sait prennent cher le but ce ne sera pas que s'il y en a un qui est d'extrême droite enfin qui vote extrême droite en tout cas prenne cher dans la police par contre s'il a des comportements qui sont anti-républicains oui alors il faudra le confondre et être d'une fermeté intraitable sur les sanctions qui seront attenantes simplement vous remercier monsieur le député d'avoir accepté notre invitation et pour répondre à l'ensemble de nos questions puisqu'on doit libérer la salle pour 20h20 donc pour être un petit peu dans les clous merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous et on a je vais vous dire il y en a qui peuvent l'applaudir parce que je voulais faire vous remercier merci